Parents, bonjour ! Je vous propose aujourd'hui de tester un jeu, un jeu inversé, une stratégie éducative pour pouvoir un petit peu mettre du baume au cœur à votre enfant quand la situation commence à s'alourdir. Il râle, il chouine, quelque chose ne va pas et du coup, on va faire diversion et lui donner un petit peu du pouvoir. Comment on fait ? Alors moi, tout simplement, je prends une voix de petite fille, je parle comme ça et je prends aussi une gestuelle d'enfant pour que l'enfant comprenne bien que c'est moi le tout petit. Donc voilà, et là, mes enfants s'illuminent et ça y est, on peut jouer. Moi, je suis papa, elle, c'est la petite, elle va un peu morfler. Je sens bien dans leur regard qu'ils ont envie un petit peu de me torturer. Et donc du coup, là, ça va être intéressant parce que l'enfant va se saisir du pouvoir et qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va être doux et bienveillant ? Est-ce qu'il va être dyspotique et va se venger de ce qu'il a à l'intérieur ? Est-ce qu'il va exprimer ? Qu'est-ce qu'il va exprimer ? C'est ça en fait la question. Et donc, vous allez pouvoir réguler avec lui. Est-ce que moi, je te tape ? Est-ce que moi, je te crie dessus ? Est-ce qu'on crie sur un bébé ? Voilà, vous allez pouvoir reprendre un petit peu tout ça. Et puis, pour les parents qui sont un petit peu violents, agressifs, vous allez pouvoir voir un petit peu votre version de ce que vous proposez à votre enfant quand vous êtes dans les pires moments de votre vie de parent. Ça arrive. Donc du coup, voilà, il y a un effet miroir qui se passe. Et puis, l'enfant va aussi être altruiste, va s'occuper de vous. Eh bien, moi, j'ai décidé aujourd'hui, je ne veux pas aller à la douche et je ne veux pas manger, sauf si c'est toi qui me donne à manger. Voilà, vous allez pouvoir vraiment mettre en scène des choses où l'enfant va s'occuper de vous et va travailler aussi avec votre corps parce que le manger, sécher la peau, enfin voilà, il va même pouvoir vous habiller. Voilà, les enfants aiment jouer à ça, donc on ne s'en prive pas. Voilà, pareil pour les histoires, vous pouvez prendre un accent. Moi, des fois, je lis avec un accent en anglais ou je prends l'accent, je ne sais même pas ce que c'est, ce que je vais vous proposer. C'est, mais tu crois que c'est la fête ou quoi ? Mais non, là, c'est l'heure de manger. On ne peut pas ne pas manger. Voilà, je raconte n'importe quoi. Mais le but, c'est de les distraire et de les amuser. Et en général, ils font quoi ? Miroir. Ils font pareil, ils prennent un accent catastrophique comme le mien. Et du coup, on s'amuse et on parle n'importe comment et on invente des mots et ça crée du liant et ça crée du bien-être et surtout, c'est ludique. Et il n'y a plus de mauvaise énergie ni de mauvaise émotion, on est passé à autre chose. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501